Pour ajouter un fichier audio à votre projet, cliquez et glissez votre fichier audio jusqu'à la piste audio de votre timeline. Vous pouvez voir la durée de votre fichier audio que vous ne pouvez pas changer, à moins que vous enclenchiez la fonction loop qui vous permettra d'étirer tout au long de la séquence votre fichier audio. Le fichier se répétera alors jusqu'à la durée que vous avez définie. Une autre fonctionnalité intéressante est la fonctionnalité audio en continu. Je vais régler ma séquence à 5 secondes pour vous montrer un exemple, et si je clique l'option audio en continu, je peux ensuite régler le volume de ma piste audio en fin de séquence, et le volume au cas où une séquence apparaîtrait en overlay. Donc si j'exporte mon projet avec la fonction audio continue, l'audio se liera au-delà des 5 secondes que j'ai réglées. La fonction audio en continu fonctionne également dans les séquences en overlay, je peux donc consulter une séquence par-dessus une autre, et l'audio continuera d'être joué. Vous pouvez ajouter des contrôles à votre fichier audio. Cependant, le fichier passera alors de la piste audio vers la piste des objets visuels, puisque je dispose maintenant d'un élément visuel pour contrôler la lecture. Et même après avoir activé les contrôles de l'audio, toutes les fonctions de loop et de audio en continu s'appliqueront au fichier audio. Sous-titrage Société Radio-Canada